Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous vous avez fait ce matin avec le marathon du pont des mois de mai qui démarre cette semaine. Mais oui c'est parti les amis car mercredi... On arrive au mois de mai, le meilleur mois de l'année. Oh tu m'étonnes car mai en France c'est sacré. Mai où l'on fait ce qu'il nous plaît et la période de l'année où tout semble être calculé pour que l'on s'arrête de travailler. Et encore plus cette année avec, tenez-vous bien, 4 jours fériés qui tombent tous en semaine. Alors prenez quelques notes. Il vous suffit de poser seulement 5 petits jours, les 2, 3, 6, 7 et 10. Au total 17 jours off, plus de la moitié du mois. Et oui car par la magie des ponts et des week-ends, vous posez les 2, 3, 6, 7 et 10 mai et vous avez 17 jours de vacances. A vous le plaisir d'un fan yent. Et il y a un truc vraiment exceptionnel en plus cette année. Là c'est extraordinaire mais bon, il y a 2 jours fériés qui se suivent. Et oui, l'armistice du mercredi 8 mai et le jeudi de l'ascension tombe le 9 mai cette année. 2 jours fériés la même semaine, c'est tout simplement exceptionnel, ça n'arrive que 5 fois par siècle. Ouais donc autant en profiter, 5 fois par siècle c'est rien. A fond après avec les ponts de mai, le problème, c'est l'école. En théorie, si un élève a 2 journées d'absence non justifiées dans le mois, les parents peuvent recevoir un avertissement et être convoqués, voire même être sanctionnés d'une amende de 135 euros. Ah ouais, ça fait cher le pont. Mais en pratique, est-ce que ça arrive vraiment ? Sur 2 journées d'absence, non. Ah ah ah, c'est bon, voilà ! Je suis ton jour férié, je suis sur les ponts du mois de mai. En voiture sur les ponts du mois de mai. Surtout, n'allez pas nous dire que la France... C'est un pays qui ne travaille pas assez. La France est paresseuse. Eh bien, c'est faux. La preuve, niveau jour férié. Avec ses 11 jours, la France est loin derrière la Colombie et l'Inde. Premier ex aequo avec 18 jours fériés. Voilà, et puis les jours fériés, ça peut rapporter gros. Pour les professionnels du tourisme, un jour férié en semaine, c'est jusqu'à 3 milliards d'euros d'activité supplémentaire. 3 milliards par jour férié, et histoire d'en plus apprendre quelque chose grâce au jour férié, sachez-le. Férié est issu du latin feria, qui signifie jour de fête, à l'occasion duquel on ne travaille pas. Et vive la feria, et vive le mois de mai ! La feria de Libes, Libes pour les intimes. J'aime la feria, son parfum de faine autour des arrêts. Qui prend des petites libertés sur la musique. Petite précision, le pont du 8 mai, il est autorisé par l'école. D'ailleurs, les enfants n'ont pas école, je vous le dis, le 10 et le 11 mai. Le vendredi 10, sur le sud du ministère. Vous la prenez, ça m'arrange. Elle est au courant de tout.